bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des tutos modés aujourd'hui on va voir comment automatiser les inscribers la fabrication des processeurs du début jusqu'à la fin très rapidement très facilement en utilisant uniquement un seul canal et surtout en full à eux deux c'est à dire il n'y aura pas de conduite en de rayon pas de conduite mécanisme pas de conduite de thermal rien du tout juste de l'applied énergistique uniquement pour commencer il vous faudra forcément un petit réseau d'appoint on va dire un tout petit réseau vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros réseau un tout petit réseau suffit avec uniquement un seul channel de sortie d'ailleurs ce qu'on va faire ce qu'on va faire pour montrer vraiment que j'utilise qu'un seul channel dans ce réseau c'est que je vais prendre des lecteurs de disques tac je vais prendre des lecteurs de disques et je vais les mettre derrière jusqu'à obtenir voilà 7 sur 8 channels voilà voilà comme ça j'aurai juste ma sortie qui est ici et on va raccorder la l'automatisation des processeurs sur ce câble là enfin sur ce seul channel unique et c'est assez simple vous allez voir c'est assez simple pour commencer on en connectera après ce qu'on va faire c'est que pour commencer on va déjà venir placer simplement une interface sur cette interface on va venir y placer des presses alors le sens des presses on va mettre ça comme ça on va laisser un espace entre l'interface et la première presse on rajoute trois presses au dessus ces trois presses là vont correspondre à celles de tout en bas au silicone et les trois autres au circuit alors après l'ordre du circuit n'a pas trop d'importance nous ça n'a pas d'importance c'est l'importance c'est la prise de silicone qui sera sur le bas à l'arrière de cette presse là on va venir y poser une cinquième presse donc au final il vous faudra cinq presse cette presse là va servir à assembler les processeurs sur cette interface là sur le dessus je vais venir y placer une autre interface mais cette fois ci on va y mettre une interface qui est plate alors pour faire une interface plate il suffit de la mettre dans une table de craft et elle sera plate je vais la poser ici et ici en dessous de cette presse là je vais venir y placer un bus de stockage un storage bus sur la gauche de toutes les machines face ou moins sur la gauche de l'ensemble des machines je vais venir y placer tous des storage bus sur la droite de l'ensemble des machines je vais y placer des importe bus sur le dessus de la machine qui à l'arrière je vais y placer un storage bus une fois que vous avez placé les importe bus sur le côté droit sur l'interface qui est en dessous c'est à dire celle qui est en cube on va venir y placer un storage bus sur le même côté sur le côté droit c'est à dire en dessous des imports on va y passer un storage maintenant on va venir placer des fibres de quartz qui vont permettre d'isoler le système façut d'isoler certaines connexions tout en faisant passer l'énergie alors pour ça je vais en mettre déjà une sur l'interface qui est ici et je vais en mettre une sur l'inscriber qui est ici et je vais venir en placer une sur l'inscriber qui est là c'est à dire le deuxième en partant du bas sur la colonne de 4 maintenant je vais pouvoir raccorder l'ensemble de mes machines et pour ça je pars d'ici du côté gauche de l'ensemble des machines je prends un câble de couleur moi il sera rouge dans cet exemple et je vais venir raccorder tous les storage bus ensemble je continue en dessous je vais venir placer sur l'interface qui est ici je repars de ce côté là et je vais le connecter sur le premier import bus qui a en partant du bas ensuite je vais à l'arrière je repars de mon interface je le connecte sur ce storage et je le connecte sur cette fibre ensuite je vais prendre un câble d'une deuxième couleur et je vais venir connecter les trois importe bus qui sont ici ensemble et je repars vers l'arrière le connecter sur le storage bus qui est ici sur la presse arrière une fois que j'ai fait ça je vais prendre un troisième câble de couleur et je vais venir connecter le storage bus qui est ici je repars vers l'arrière sur la presse arrière et je vais venir le connecter sur l'import bus qui est ici une fois que j'ai fait tout ça je vais pouvoir raccorder l'ensemble de ma machine grâce à un câble et je vais venir le connecter alors je peux le connecter aussi bien ici où je peux le connecter en face ici on n'a pas d'importance ça après c'est vous qui voyez si vous voulez connecter en fonction d'où c'est que vous l'avez placé alors je vais le connecter là et on peut voir que j'utilise un seul channel et ici on va venir y placer une petite fibre pour pouvoir connecter ce petit câble bleu là qui est là je vais la connecter entre le bleu et le rouge ici alors c'est une fibre de quartz je la place ici pour alimenter le circuit voilà voilà le système est prêt alors le système est prêt l'avantage de ce système là c'est qu'il coûte pas très cher en ressources il est facile à mettre en oeuvre et surtout il n'utilise qu'un seul channel et il est full à e2 c'est à dire qu'ils n'utilisent aucun câble de notre d'un autre mode une fois que vous avez réalisé votre circuit il faudra venir mettre en place les inscribers dans les presses alors en bas sur la presse du bas il faudra systématiquement y mettre la presse de silicone sur les presses au dessus c'est à dire les trois principales presse au dessus il faudra les mettre dans l'ordre que vous voulez mais il faudra savoir les repérer c'est à dire que celle là admettons c'est l'engine ring et l'engine ring c'est celle qui se fait avec un diamant une fois que vous savez que celle là se fait avec un diamant on va aller dans l'interface du storage bus et on va venir y placer un diamant dans une des cases la deuxième c'est pareil la deuxième on va repérer c'est une calculation c'est celle qui se fait avec un certus un pur certus on va aller dans le storage bus et on va aller y placer un sur un certus quartz pur dans le storage bus sur la troisième après par déduction on sait que c'est la presse logique c'est à dire qu'il se fait avec un lingot d'or et on va venir la placer dans le storage bus comme la suivante dans le quatrième c'est le silicone le silicone on va venir y placer une boule de silicone dedans ensuite sur la presse arrière on va lui dire alors du côté droite ici de la presse ici on va venir y placer une poudre de redstone sur la partie supérieure on va venir y placer les circuits alors attention pas les processeurs les circuits c'est à dire on va venir placer le circuit de diamant le circuit de certus c'est le circuit d'or une fois qu'on a placé les trois là on va en dessous et sur le storage bus inférieur on va venir y placer un silicone que je n'ai pas dans mon inventaire un petit silicone tac voilà on va venir y placer un silicone une fois tout ça est fait on va venir faire les modèles alors pour faire les modèles on va aller dans l'interface de modèles j'ai connecté une petite interface de modèles alors le circuit est vide forcément on va y mettre du silicone dans la redstone on va y mettre du certus je prends du certus on va venir y mettre forcément il faudra du diamant alors je vais récupérer un peu de diamant et il faudra y mettre de l'or alors tac de l'or et du diamant donc admettons que vous avez déjà tout ça dans votre réseau forcément c'est ce qu'il vous faudra pour faire les circuits on va passer en processing pattern et en processing pattern on va indiquer à la machine que pour faire un circuit engine ring un processeur engine ring il faudra forcément un diamant il faudra une redstone et il faudra un silicone et ça donnera un processeur d'engine ring on enregistre le modèle et on va faire la même chose pour le processeur de calcul alors sauf que le processeur de calcul ce ne sera pas un diamant mais un certus pur qui va donner un processeur de calcul on enregistre la même chose pour le troisième processeur sauf que là cette fois ci ce sera de l'or alors j'enregistre celui de l'or tac tac je lui dis que ça va me donner un processeur logique et ensuite je vais mettre tout ça dans s'interterreur alors celle là celle qui est en l'interface qui est en cube et non pas celle qui a plat donc celle qui est en cube on va venir placer les trois modèles dans le réseau et maintenant si je lance la machine on peut voir que j'ai les craft de mes trois processeurs si je lance la machine je vais lui dire admettons craft moitié processeur celui-là tac tac et c'est parti là on peut voir la machine elle craft les processeurs si on va voir ici voilà elle craft les silicones et elle craft les certus à l'avant et à l'arrière elle craft les processeurs et on peut voir que là il n'y en a plus de neuf le circuit se fait le circuit se fait tranquillement c'est entièrement automatique il n'y a pas besoin de faire un multi craft tout se fait automatiquement et c'est une machine qui se fait très simplement et après on pourra lancer n'importe quel processeur ça fonctionnera ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter des cartes accélérateurs à part la suite une fois vous avez vos cartes accélérateurs c'est à dire les cartes là admettons et on pourra rajouter des cartes d'accélération pour accélérer l'ensemble du des machines voilà ce qui permettra d'avoir les processeurs un peu plus rapidement et c'est fini on peut lancer admettons des processeurs en or des logiques j'ai oublié d'appuyer sur la mise en route et c'est parti les processeurs logiques sont en train de se crafter on peut voir les presses qui sont en train de travailler et à l'arrière la presse qui assemble le tout on peut voir que le presse assemble le tout alors comment que ça fonctionne c'est très simple en fait c'est très simple ici on a le câble qui est connecté à cette interface là mais cette interface là n'est connecté à aucun réseau qui a ici la seule chose qu'elle fait c'est qu'elle va envoyer tout le matériel nécessaire dans la deuxième interface qui est situé ici sur le dessus et cette interface là elle va simplement comme elle se retrouve avec des voilà comme on peut voir ici elle se retrouve avec de la redstone dans le circuit mais elle ne peut pas le garder puisque là on lui dit pas de le garder donc elle cherche automatiquement à l'envoyer dans le réseau alors pour l'envoyer dans le réseau elle ne pourra aller que là où c'est qu'elle a été marquée c'est à dire là on lui a dit qu'elle pouvait aller c'est à dire que nous là on lui a dit qu'elle pouvait aller uniquement ici c'est à dire là donc elle va venir se placer ici et attendre d'avoir la place pour pouvoir se stocker tout simplement le même principe est utilisé partout un ici ici ce sont tous des storage bus on lui dit simplement que là on peut y mettre que le silicone ici que l'or ici on peut y mettre que le certus et ainsi de suite et ici on a des importe bus les importe besoin venir extraire force le vont venir extraire le circuit terminé et le réinjecter grâce à ce storage bus qui est ici dans cette presse directement et ils viendront les extraire uniquement quand il y aura la place la place bien entendu et de ce côté là et ben ici tout moins de ce côté là on a l'injection de redstone en dessous on a le même procédé pour le silicone le silicone est craft et ici il extrait ici et il est emmené directement dans ce circuit là qui va être injecté dans cette presse là et une fois que le circuit que le processeur est craft et il ya ce petit importe bus qui va venir le récupérer et c'est un circuit totalement à part il va venir le réinjecter dans le réseau grâce à ce storage bus puisque lui il va considérer le l'interface là comme un coffre donc il va le réinjecter dans cette interface mais comme cette interface là n'est pas configuré pour la garder elle va automatiquement l'injecter dans le réseau qui est ici d'ailleurs on peut voir que mes processeurs sont là là les processeurs logique et les processeurs de calcul on peut faire la même chose avec les processeurs d'ingénierie voilà 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 pour ce petit tuto qui j'espère vous aidera et vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto allez ciao ciao